Depuis 4 mois, elle vit à l'écart. Chez ses parents, évite au maximum le contact avec les gens. Dès qu'elle sort dans la rue, elle a le sentiment qu'on ne parle que d'elle. Son procès n'a pas commencé, qu'il est pour elle déjà terminé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que de toute façon, les gens sont tous contre moi. Ils n'ont même pas cherché à comprendre les vraies circonstances de tout ça. J'ai été complètement dépassée par les événements. Dépassée par les événements, mais incapable de dire pourquoi elle a menti. De simples regrets en guise d'explication. Je regrette d'avoir menti à tout le monde, d'avoir fait croire que c'était ça enlevé. D'avoir fait que la police déploie des normes moyens pour pas grand chose. La jeune femme n'a que 25 ans. Ce matin, elle va faire face à la justice. Et naturellement, elle a peur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas à quoi je vais être condamnée. Tant que le procès ne sera pas passé, je ne peux pas dire que je suis bien. Elle sait qu'elle risque gros. Son mensonge a fait le tour de France. Il est temps pour elle de dire la vérité.